... Ah, l'animal ! À lire les 500 pages qu'Hervé Bourges consacre à son propre parcours en un ouvrage publié chez Grasset sous le titre de Mémoire d'éléphant, on ne peut s'empêcher de relever la constance et l'habileté de celui qui fut le premier président de France Télévisions. Breton, natif de Rennes, il a été l'élève des jésuites et il a appris à leur contact qu'il n'est de difficultés qui ne se résolvent par une pratique consommée de la dialectique. C'est-à-dire l'harmonisation des contraires, la cohabitation fructueuse entre points de vue opposés. Ainsi, ce patriote a-t-il pu servir l'État algérien, fraîchement acquis à l'indépendance, lui pour qui l'Afrique a toujours constitué un continent d'élection ? Hervé Bourges reste discret, trop discret sur l'élément affectif, mais on le sent réellement ému quand il évoque l'Afrique, sa lumière et ses hommes, Léopold Cédar Senghor, Manu Dibango ou encore le grand écrivain Amadou en pâté bas. Au reste, il est en Afrique une tradition séculaire, celle du griot, du conteur, pour laquelle Bourges présente lui-même de réelles dispositions. En privé, il n'a pas son pareil pour décrire avec une verve joyeuse les traits dérisoires ou généreux de tel ou tel. Écoutez-le relater ici quelques déjeuners mémorables en la compagnie d'Orson Welles, arrosés de Cheval Blanc 67 ou de Petrus 66. Oui, la communication valait bien qu'il y consacrât sa vie.